Le génocide est-il, selon notre langage, un génocide de Tutsi ou un génocide tout court ? Il y a eu une décision souveraine dans l'affaire en 2006, où les juges ont dressé le constat judiciaire qu'il y a eu effectivement un génocide perpétré contre des personnes d'ethnies Tutsi. Il s'agit là d'une reconnaissance judiciaire qu'il y a eu un génocide perpétré contre des personnes d'origine ou d'ethnies Tutsi. Cette décision a été une décision extraordinaire en 2006. Et c'est le tribunal. Et vous allez constater que ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on a, au Rwanda, requalifié le génocide pour parler de génocide Tutsi. C'est la première fois qu'il y a eu ce constat judiciaire dressé. Et c'est le tribunal qui l'a fait. Donc c'est vous dire que, comme je vous ai dit tantôt, nous avons été une institution qui a tenu à dresser ou à créer un corpus jurisprudentiel et doctrinal qui a porté sur l'histoire judiciaire du génocide. Et juste à preuve du contraire, personne ne viendra contester la véracité juridique de tout ce que nous avons réalisé au Rwanda. Parce qu'on a donné la possibilité à chaque parti de se défendre. Cela a coûté très cher. Monsieur Julien me dit, est-ce qu'il y a une chance que le principe de la réparation soit accepté ? Autant je voudrais pouvoir vous dire qu'à titre personnel, je souhaite vivement. Mais autant la réalité m'amène à reconnaître que le conseil de sécurité a sa sagesse, que vous et moi, nous irons. Et que les intérêts particuliers des uns des autres ne constituent pas nécessairement notre intérêt à nous ici. Et malheureusement, la seule fois où on a pu voir quelque chose qui a pu bouger, c'est avec l'avènement de la CPI, avec le traité de Rome. Nous avons tous lutté pour que les erreurs qui ont été des erreurs originales par rapport à la création des juridictions ad hoc ne se répètent plus. Et là, nous avons réussi à amener la communauté internationale à accepter de créer ce fonds pour les victimes. Et c'est seulement par cette négociation qu'on peut aboutir. Mais au plan politique, nul ne sait comment est-ce que le conseil de sécurité peut réagir par rapport à ça. Et comme je vous ai dit tantôt, le président de notre juridiction, en 1998, a adressé une lettre au conseil de sécurité en tant que président du TPI qui est resté sans réponse. Personne ne lui a répondu pour demander qu'il y ait possibilité d'amender le statut et prévoir la réparation. Ça veut dire que, malheureusement, les voies du conseil de sécurité ne sont pas des voies qu'on peut pénétrer à notre niveau. Ici, on ne peut pas soupçonner quelle sera la possibilité d'action. Le Rwanda, faisant partie actuellement des 15, a la possibilité de demander au conseil de sécurité de faire quelque chose dans ce sens. Et peut-être que ça peut marcher. À titre personnel, je voudrais bien pouvoir vous aider à dire que ça peut marcher, mais je doute très fort. Ce n'est pas les signaux qui manquaient en 1994, à 1993, ce n'est pas les signaux qui manquaient aux Nations Unies. Donc, tout le monde savait que le génocide se préparait. Et si je ne me trompe pas, les Nations Unies ont été créées, mises en place, parce qu'effectivement, il y avait eu la Shoah. Donc, s'il faut encore attendre un autre génocide pour qu'on tire les leçons d'y passer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on ne peut pas dire que là, il s'agit uniquement de sentiments, mais non, il faut aussi dire qu'il s'agit de fautes. Dans votre introduction et présentation, vous avez évoqué tout le travail que le TPR a fait. Et que, personnellement, moi, je reconnais que les décisions du TPR ont contribué. Ce sont avant tout les décisions de justice qui tendent à sanctionner les crimes contre l'humanité, qui sont le génocide. Mais aussi, on ne peut pas ignorer que les décisions du TPR ont un impact très, très fort sur l'écriture de l'histoire du génocide. Ce qui a été très important dans les procès que vous avez évoqués, notamment le procès à Kaezu, c'est de dire que le génocide des Tutsis a été, existé. Quel génocide qui a été commis au Rwanda, c'était un génocide contre les Tutsis. Et que, désormais, les prévenus devant le tribunal ne pouvaient pas se dérober de cette qualification en s'exonérant de la responsabilité du seul fait qu'il n'y aurait pas eu un génocide au Rwanda contre les Tutsis. Et donc, c'était un fait de notoriété publique établi par la loi et la décision de justice. On ne peut plus revenir là-dessus. Et là, vraiment, c'était une décision très, très importante. Moi, j'ai une petite question, simple question. Ce n'est pas de vous demander de critiquer votre institution. Qu'est-ce que vous regrettez ? Qu'est-ce que vous auriez aimé que le TPR fasse, qui n'a pas été fait ? Ou autrement, qu'est-ce que vous regrettez dans le fonctionnement ou dans les buts, objectifs qui étaient fixés, assignés au TPR, qui n'ont pas été atteints ? Merci. Je pense que, de mon humble avis, au-delà de ma modeste personne, ce qui compte, c'est de savoir réellement que l'histoire a été écrite. Le TPR a contribué à l'écriture de cette histoire sur le génocide, sur ce qui s'est passé. Et ma réponse serait très simple. Comme toute œuvre humaine, l'œuvre est toujours imparfaite. Elle peut toujours être améliorée. Et permettez-moi, malheureusement, de ne pas ici présenter, disons, une vision personnelle de la question, puisque je ne suis pas invité en mon nom personnel, je suis invité en tant que représentant de mon institution. La question que vous avez posée est-elle ? Oui, mais de ce point de vue, je ne pourrais pas éventuellement vous apporter mon point de vue personnel là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas de moi. Je ne suis qu'un petit maillon dans la chaîne de justice qui est en marche. Tout ce que je peux faire, c'est de vous dire honnêtement ce que nous avons fait et autres. Mais je reconnais qu'en tant qu'œuvre humaine, aucune œuvre n'est parfaite. Même Dieu, en criant en cette aile, a crié avec des imperfections. Et nous devons tous tendre vers l'amélioration de ça. Et je vous avoue que les imperfections ont été relevées par tout le monde ici. Je partage les points de vue des uns des autres sur cette question. Mais permettez-moi, avec tout le respect que je vous dois, et je dois à l'auditoire ici, de ne pas, disons, véhiculer ma pensée personnelle par rapport à ça. Je partage réellement les sentiments des uns des autres, parce que je ne suis pas un être humain différent de vous. J'ai les mêmes sentiments. Et je peux vous avouer que je porte en moi les blessures du génocide aussi. Donc, permettez-moi de garder mon objectivité par rapport à mes fonctions et à ne pas laisser mon émotion prendre le devant sur la raison. Permettez-moi ça. Merci. Oui, ça a été un très bon colloque. Nous avons eu l'opportunité de pouvoir dialoguer avec les membres du bouquin et l'auditoire. Et surtout, à pouvoir les éclairer sur les réalisations du TPIER, les défis auxquels le TPIER est confronté. Et surtout, le message contre l'impunité, de la lutte contre l'impunité du TPIER, tout ce que nous avons pu réaliser, qui vient en appui au processus de réconciliation nationale en cours au Rwanda. Et ça a été l'occasion pour nous aussi d'écouter les avis, d'écouter les commentaires et d'écouter les critiques des uns des autres et de pouvoir les engager à dialoguer constructivement et à veiller à ce que l'œuvre de justice que nous avions entreprise ensemble soit une œuvre collective, que cette œuvre puisse être pérennisée et permettre aux générations futures de comprendre que le continent africain n'a plus besoin de vivre un génocide de la trempe de ce que le peuple rwandais a vécu en 1994. Donc, ça veut dire que ce colloque a été un très bon colloque. et nous remercions les organisateurs, nous remercions également le secrétariat des ACP qui a accepté de nous accueillir ici et nous espérons que ce dialogue constructif se poursuivra pour le bonheur de tout le monde et pour qu'ensemble nous puissions continuer à consolider les acquis de la lutte contre l'impunité sur le continent et à travers le monde. Merci. Merci.